Bokert Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bézret Hachem. Alors, avec le cœur un peu gros parce que je viens d'apprendre une atroce nouvelle, très paradoxalement en fait, je trouve que j'ai encore Bézret Hachem. Si Dieu le veut, on va avoir encore plus de moteurs pour continuer, poursuivre cette étude, être investi en fait dans cette étude de manière la plus persistante possible. Donc on démarre en fait. Pourquoi 40 jours ? Il faut que cette étude soit suivie sur 40 jours. Il ne faut pas s'arrêter, pas discontinuer. Si vous ratez en fait un jour, il faut étudier deux Alachot le jour suivant. Vous savez que le Mikve contient une mesure de 40 CA. Vous savez que le Maboul qui a purifié le monde s'est tenu pendant 40 jours. Moshe Rabbe, combien de temps a-t-il mis pour recevoir la Torah ? 40 jours. Il y a 40 jours aussi de préparation pour accéder à Yom Kippour. Et la Gematria du mot Valade, donc un nouveau-né, un nouveau-né qui est extrêmement pur, le mot Valade a une Gematria de 40. Donc le fait qu'on étudie pendant 40 jours, sans s'arrêter, de manière investie, si on rate un jour ou on rattrape le jour suivant, va nous donner le mérite d'être sanctifié, d'être purifié, et d'éveiller sans aucun doute la miséricorde d'Hakadosh Baruch Hu pour nous et pour le Hame Israël. Je vous raconterai en fait au fur et à mesure les miracles, les yeshuot énormes qui se sont suivis suite à ces études suivies, qui se sont tenues pendant 40 jours. C'est évidemment sur les recommandations et avec la bénédiction d'Egdoléador que cette étude peut se réaliser aujourd'hui, Bézrat Hachem. Je répète, je ne fais que vous lire, donc je n'ai pas de mérite particulier, c'est important pour moi de vous dire que celui qui a conçu, celle qui a conçu en fait cette brochure a un mérite immense et je crois qu'on va avoir la chance de l'entendre au travers d'une conférence, Bézrat Hachem. Donc la qualité de la tzniout concernant la femme, il est rapporté dans le Midrash Rabbah, Béreshib, que lorsqu'Hakadosh Baruch Hu a créé Chava, il a soufflé sur tous ses membres et il lui a dit « Sois une femme pudique, soit une femme pudique ». Bien que la tzniout soit également importante pour l'homme, elle est pour la femme et pour la jeune fille extrêmement primordiale, élémentaire pour sa réussite dans son rôle de femme juive. C'est pour ça que cette vertu a été gravée en elle et ce depuis sa création. Le Maharal de Prague rajoute « Nos saintes imaot ont été louées surtout pour leurs tznioutes ». Certes, elles faisaient beaucoup de chesed, elles avaient des bonnes midotes, etc. Mais on les louait surtout pour leurs tznioutes car l'essentiel de l'éloge de la femme et son niveau supérieur est dans sa tznioutes. Ça m'ouvre une parenthèse, j'ai étudié Baruch HaShem un cours cette semaine, on disait que dans le Olam à Emet, jusqu'à 120 ans de Ezra HaShem, en fait, quels que soient les chassadim, tout ce qu'on peut faire, le bikucholim, les machetir tzou, apporter des repas à des jeunes à coucher, c'est très important. Ça fait partie de ces parts-là que le monde tient. Mais en fait, la valeur de la femme, plus que tout, elle va être évaluée. Quand on va se présenter pour donner dîner cheshbon, à 120 ans, elle va être évaluée d'abord et surtout par sa tzniout. Et d'ailleurs, comme je l'écrivais à certains d'entre vous ce matin, on dit que pour un rachat, quand HaShem, il fait le zivoug, pour un rachat, HaShem associe, en fait, une proutsa. Une proutsa, c'est quelqu'un qui est assez indécente. Et pour un tzadik, il ne lui propose pas une tzadékette. Il propose une femme tznois. Donc, en fait, la tzikout d'une femme, elle est associée à sa tzniout. Comment on évalue, en fait, le côté de sa tzadékette d'une femme ? C'est par sa tzniout. Le Pélé, ce n'est pas moi qui le dis, moi, je ne fais que transmettre. Le Pélé Yoetz enseigne presque toute la punition de la femme dans ce monde et dans le monde futur, ainsi que sa part au monde futur, dépendent pratiquement uniquement de cette vertu. J'espère que vous écouterez les suivants. Mais c'est la vérité. C'est authentique. C'est ce qui est marqué, en fait, dans la Torah. L'humilité est également une qualité qui demande à la femme beaucoup plus d'efforts que l'homme. Donc, forcément, si ça demande plus d'efforts, donc, en fait, elle va avoir beaucoup plus de saha. Et c'est là qu'est tout le Tikkun. C'est justement parce qu'elle a envie d'être regardée. C'est parce qu'elle a envie de générer de la Tzuma Tlef, donc des gens qui sont attirés par elle, qui la regardent, qui la valorisent, etc. Donc, c'est encore plus dur. Et ça demande plus de Messie Routnefesh pour faire le Ratzon d'Hachem pour une femme. En toute chose, la partie qui est la plus importante, et vous allez le concevoir sans aucun problème, c'est toujours ce qui est caché et invisible. Les racines de l'âme sont cachées en profondeur sous la terre. Les fondations d'un bâtiment se trouvent profondément ancrées dans le sol. Le cerveau de l'homme, il est comment ? Il est encapsulé, enveloppé par le crâne, qui, lui, est dur et fort. Le moteur de l'appareil, lui, est dissimulé à l'intérieur de plusieurs boîtes. C'est la femme qui détient le plus grand pouvoir d'influence du peuple d'Israël. Elle est le cerveau de la maison. C'est elle qui va impulser la avira dans sa maison, l'atmosphère rouranite, spirituelle, qui va y régner. C'est elle, là-bas, sur laquelle reposera la future maison. Et c'est par elle, par cette racine, que l'âme juive vient au monde. Plus la femme juive sera dissimulée et cachée, plus elle sera protégée et plus elle résistera aux vents et marées. Et ses fruits feront la gloire d'Israël. C'est pas magnifique comme rôle ? Plus on se cache, plus on se protège, plus on est noble par sa tzignote et plus on pourra résister à tous les vents et marées que l'on peut connaître déjà aujourd'hui. On va passer à la pensée du jour. Chaque créature qu'Hachem crée dans ce monde reçoit tous les éléments qui sont nécessaires à son existence. Ainsi, vous voyez l'aigle, il a de grandes ailes. Le tigre, il court à une rapidité phénoménale. Les yeux des animaux chasseurs sont fixés à l'avant pour capter leur proie. Tandis que les yeux des animaux qui sont chassés, eux, se positionnent sur le côté. Les yeux se positionnent sur le côté pour voir où d'où provient le danger. De même, quand le créateur a créé la femme, il lui a donné toutes les instructions pour permettre le fonctionnement optimal de la femme en disant que la femme, elle doit être snouin. Sa rôle principal doit être réservé à l'intérieur. Il a jugé que la qualité fondamentale pour le bonheur et pour le bonheur de la femme et pour le bonheur du monde entier était la tignoute. Donc, vraiment, j'essaye de ne pas trop développer. Il y a beaucoup plus de choses sur la brochure. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que c'est quelque chose qui est inné. Si on doit retenir quelque chose, c'est que c'est prévu comme ça. Cette truna, cette qualité d'âme qui est la tignoute est prévue en nous depuis le début. Et vous allez voir que plus vous allez avancer dans la tignoute, plus vous allez vous purifier, plus vous allez vous sanctifier avec quelqu'un qui m'est très cher, qui m'a confirmé ça, Motsa et Shabbat. Elle commence à avancer dans la tignoute, elle commence à abandonner les pantalons, commencer à mettre des jupes, commencer à se poser la question de la longueur de la jupe, commencer à ne pas imaginer mettre un maillot de bain parce qu'elle ne se sent pas à l'aise. Et par cette purification, cette sanctification, du coup, Akadosh Baruch Hu va lui donner de la siata d'Ishmaya pour l'aider à se rapprocher de ce qu'elle est, elle, dans son essence. En fait, elle va se raccorder à sa neshama. À son être le plus essentiel, à son être le plus vrai. Et je vous assure, pour l'avoir vécu moi-même il y a quatre ans, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grande chelémoute, plus grande plénitude, plus belle sérénité que d'être soi-même. Une bâte israëlle noble qui n'est pas un morceau de steak. Je suis assez, comment on dit, vulgaire, peut-être dans la façon, peut-être assez brutale, mais on est quand même, on est quand même beaucoup plus haute que ça, vous voyez, j'en perds mes mots. Et donc, de me dire qu'on peut aller, comme toutes les nations du monde, s'exposer au soleil parce qu'il faut aller à la plage, parce que c'est l'été, on est beaucoup plus noble que ça. On est des princesses d'Israël. Et donc, ce qui est noble doit être caché, doit être protégé. Et vous verrez la joie et la sérénité et la facilité dans le Rhinur et la facilité dans le Shalom Bay que par ce mérite de cette étude, nous puissions accéder à toutes les Yeshuot pour nous et pour le Hame Israël. Ce cours, enfin, je ne sais pas si je dois vous le dire maintenant, il n'est à écouter que demain. Donc, jour 2, n'anticipez pas sur les cours. Il faut étudier les cours le jour qui lui est associé. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite beaucoup de Brachot et de Yeshuot pour nous et pour tout le Hame Israël. Bez Ghat Hashem.